Ça me déchire de penser qu'on soit si peu considéré, c'est-à-dire l'espèce de déchirement que ça cause dans la société, de savoir qu'il y a les essentiels et les non-essentiels, c'est-à-dire les inutiles, ça c'est ce qu'on s'entend dire depuis des années. Il ne faut pas croire que le métier du spectacle soit un métier offert, il ne faut pas croire que les salles de spectacle peuvent s'amortir simplement avec la moitié d'une salle. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on raconte, mais on est, c'est vrai, dans une société mathématique qui aime les chiffres et aujourd'hui la part d'émotion qu'on incarne est traitée comme peuvent l'être les lettres françaises par ceux qui sont bons en mathématiques, c'est-à-dire que si t'es bon, voilà c'est tout. Ça, ça vous met en colère ? Ça, ça me met en colère parce qu'on a deux cerveaux, un cerveau pragmatique, un cerveau gauche qui réfléchit et un cerveau droit qui donne un sens à chaque journée. Et le jour où ce sens de la journée disparaît, c'est-à-dire, c'est quand même un comble, on peut voyager côte à côte dans le métro pour aller bosser, on ne peut pas voyager dans sa tête en allant voir un film ou en allant dans une salle de théâtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est quoi ce mensonge ? C'est dans tous les pays qu'on a... Mais j'en ai rien à foutre, moi, de tous les pays. Encore une fois, ce n'est pas l'ensemble et le fait d'être... Tu sais, quand on a découvert que Rumsfeld était propriétaire de l'usine qui fabriquait le tamiflou, on a eu le droit de se poser des questions sur ce qu'on disait du H1N1. Je ne vais pas rentrer, je ne suis pas un spécialiste, etc. Moi, encore une fois, je suis un artiste. Mais j'avoue que le fait de voir dans des grandes surfaces ce ruban n'approcher pas à la culture, ça, pour moi, c'est une véritable injure. C'est casser la société pour rendre d'un côté les utiles et les inutiles. Mais non, mais attends, ça, c'est vrai que ça fait du mal.